La liberté n'a jamais été accordée librement à qui que ce soit, jamais. Regardez dans l'histoire. La liberté est une chose qu'on acquies à travers la guerre, la force, la résistance. Ne restons pas là comme de moutons. Généralement, quand on a un problème avec une personne et qu'on a des éléments, c'est-à-dire on a des choses intéressantes, des choses bien à offrir. On a une belle voiture, par exemple, on a une belle maison ou un business. Qu'est-ce qu'on fait pour s'attaquer à nous ? On commence à dénigrer ce qu'on a, n'est-ce pas ? Cette voiture-là, ce n'est même pas l'original. Cette voiture a été certainement changée au garage. Ou cette voiture, franchement, c'est du seconde main, n'est-ce pas ? Ou la maison, la maison ne lui appartient pas. La peinture n'a pas été bien établie. On commence naturellement à dénigrer ce que tu as. Ou ton diplôme, son diplôme, il me paraît qu'il est licencié. C'est vrai, est-ce qu'il est vraiment licencié d'Oxford ? Non, oui, c'est Oxford et Lagos. On dénigre ce que tu as pour diminuer la valeur que tu apportes. OK ? Et si vous n'êtes pas nécessairement sûr de vous-même, vous perdez confiance en vous. C'est très similaire à ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Vous savez, l'Europe a bénéficié de beaucoup de choses naturelles. Le pétrole, le charbon, le bois et beaucoup d'autres choses qui ont servi d'enrichir, de développer l'économie européenne et occidentale. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Parce que principalement, on nous dit qu'il faudrait arrêter de produire tel que l'on faisait dans le passé. Parce que voilà, le réchauffement climatique, ça change le monde. D'après Klaus Schwab et ses amis du World Economic Forum, la raison pour laquelle le monde a changé, c'est la production frénétique et excessive des choses. Donc, pétrole, charbon, bois, exactement les choses qui les ont enrichis. Récemment, je vous ai parlé d'une histoire où on allait sanctionner des éléments africains, des nourritures, des exportations africaines, comme le cacao, le maïs, l'huile de palme et beaucoup d'autres choses, qui forment en tout cas la productivité aussi, beaucoup d'argent généré dans certains pays africains. En l'occurrence, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Nigeria, l'Ethiopie pour le café. Donc, on dit qu'on ne veut plus exporter, on ne veut plus acheter ces histoires en Europe, n'est-ce pas ? Bon, vous avez le cacao, vous êtes le meilleur producteur du cacao dans le monde, ça fait partie d'une grande partie de votre économie. Mais désormais, nous, on décide, pour quelconque raison, le réchauffement climatique, on ne voudra plus, dans quelques années, de votre cacao. On ne veut plus. Qu'est-ce qu'on vous offrira en retour ? Évidemment, il faudrait un moyen alternatif. On vous offrira des cacaos synthétiques pour faire du chocolat. Plus besoin de faire du cacao dans votre pays pour détruire des forêts. Nous, on va vous donner quelque chose qui ressemble au cacao, mais ça sera du synthétique. Ça ne viendra pas de vous, ça viendra de nous. Donc désormais, si vous voulez le cacao ou de choses semblables au cacao, ça ne sera plus vous le producteur. Il faudrait nous contacter, nous, pour vous offrir notre nouvelle technologie. Vous comprenez dans quelle direction on part. C'est la même chose pour l'huile de palme, c'est la même chose pour le café éthiopien. Maintenant, l'Afrique du Sud traverse un moment particulièrement difficile. En ce moment-ci, l'Afrique du Sud, qui autrefois a été connue comme un pays avant-gardiste, par rapport à beaucoup de pays africains en tout cas, l'Afrique du Sud aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans le noir, le courant électrique. Ils ont un sérieux problème de courant électrique. Beaucoup de personnes n'ont pas de courant. Ceux qui en ont, en reçoivent pendant quelques heures pendant la journée. Oui, aujourd'hui, en 2022. On appelle ça l'eau de shading. Il n'y a pas de courant pendant 4 heures, 6 heures de temps à la fois. Pourtant, l'Afrique du Sud en 2004, en 2008 ou même en 2010, c'était un pays exceptionnel. Où jamais vous ne verrez des problèmes relatifs ou analogues au pays africain. Frère, c'était un pays complètement différent, un pays à part. Alors, pourquoi ce changement drastique ? L'Afrique du Sud, pays de Mandela, produit son courant à travers les plantes thermales, c'est-à-dire les groupes électriques qui produisent le courant à travers le charbon. Contrairement à beaucoup d'autres pays qui produisent à travers des turbines de barrages électriques à eau, l'Afrique du Sud produit son courant principalement à travers des plantes thermales, des centrales thermiques à charbon. C'est à travers le charbon, c'est-à-dire on brûle le charbon, vous comprenez ? On brûle le charbon pour produire de l'électricité. On brûle le charbon à haute température pour produire de l'électricité. Et les centrales thermiques à charbon sont responsables de 80% de l'électricité sud-africaine et aussi produisent de l'argent ou de l'économie pour plus de 100 000 travailleurs. 100 000 travailleurs sud-africains dépendent des centrales thermiques pour vivre, nourrir leur famille, bouger l'économie. 100 000 personnes, c'est beaucoup de personnes. 80% de l'électricité sud-africaine est produite par des centrales thermiques à charbon. Maintenant, l'Occident a demandé à l'Afrique du Sud d'arrêter de produire le charbon, de clôturer, de fermer carrément toutes les entreprises, toutes les plantes, tous les centres électriques de charbon. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud est par terre. L'économie est en train de chuter. Le train de vie, le style de vie, la classe qu'on avait commence à partir. La plupart des gens commencent à acheter. Si ce ne sont pas des groupes électrogènes, ce sont des plaquettes solaires pour l'énergie solaire. Et ça a complètement changé la situation. Ici, on voit Julius Malema, qui est un homme qui se bat pour la révolution, évidemment, se lever contre ce qui s'est passé. Il se dit... « En Europe, l'Amérique a dit, stop using coal. Parce que vous êtes causé une émise, vous êtes polluant en Sud-Afrique. Stop ça. Après que le Ramaphos concrède, qu'on n'a pas encore utilisé coal, Germany has opened the biggest mine of coal in Germany, where they opened the biggest station that uses coal. What does it mean? They are going to take coal from here in Mpumalanga to Germany when they said to us, do not use coal. Yet they opened a very big coal power station in Mpumalanga because our president was bought with dollars. He allowed to close our coal power stations for a big power station in Germany. Under the EFF, there is no Germany, there is no America, there is no Europe that will come here and take our coal. They will rather take our lives than to take the coal, will protect it with everything because coal to us is not just energy. Coal to us is economy and without economy, there is no life worth living. So, we are going to fight for this coal, we are going to fight for this Mpumalanga. We want Mpumalanga to become the best of the best in the whole of South Africa. Il faut arrêter. Parce que si on nous demande à nous d'arrêter de produire l'électricité à travers le charbon, d'accord, pour soi-disant le réchauffement climatique, comment ça se fait qu'il y a quelques temps, à peine quelques temps, pendant la guerre de l'Ukraine, l'Allemagne qui fait partie des pays européens vient d'ouvrir la plus grande plante électrique thermique de charbon au monde, ok ? On nous demande à nous d'arrêter de produire le courant à travers le charbon. Mais en attendant, l'Allemagne, première économie européenne, vient de construire, détruire des villages, détruire des endroits pour planter leur plus grande plante thermique à charbon en Europe pour produire le courant. Double standard, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? L'Allemagne dépendait, si vous vous en souvenez bien, du gaz russe, l'Europe en entière d'ailleurs. 40% du gaz européen venait de la Russie. Après avoir explosé North Stream Pipeline, vous vous en souvenez, par certaines personnes imaginaires, ou voilà, qu'on ne pouvait pas cerner. L'Allemagne aujourd'hui se retrouve dans une position de difficulté par manque d'énergie. Ils ont été obligés de retourner à faire usage d'électricité à travers le charbon. Donc, pendant qu'on demande aux Africains de ne pas se servir du charbon, parce que ça détruit la faune, la flore, le climat, eux-mêmes, là-bas, chez eux, reconstruisent une entreprise des turbines, des cabines, des productions nucléaires et de charbon. Donc, nous, on ne peut pas profiter de nos biens. C'est eux qui peuvent profiter de nos biens en attendant le charbon qui est produit en Afrique du Sud et envoyant chez eux, là-bas, pour fonctionner leurs histoires. Bon, évidemment, comment ça se fait que les Sud-Africains soient assez bêtes pour accepter ça ? Évidemment, on vous présente de l'argent. OK, on va vous donner de l'argent pour progressivement bouger de votre production actuelle, production de courant thermale à travers le charbon, pour aller vers des pâturages plus vertes. C'est-à-dire, on va vous demander de progressivement bouger de votre état normal à l'énergie éolienne. C'est-à-dire quitter le charbon, installer des turbines, comme aux Pays-Bas et ailleurs, pour l'énergie éolienne, sinon l'énergie solaire. Mais ça prendra combien de temps ? Est-ce que l'énergie éolienne et l'énergie solaire pourraient ensemble reproduire ce que produisait l'énergie locale Sud-Africain ? Absolument pas. Parce qu'en plus de l'énergie, il y avait de l'emploi, du travail, de la survie, de la substance, du sastenant pour plus de 100 000 habitants. Le message ici est très simple. Je voudrais qu'on comprenne, parce que je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens font peut-être attention à la Coupe du Monde. Pendant que la Coupe du Monde se joue, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant là. Je vais vous rappeler très rapidement. On vient de voter une loi pour promulguer la CBDC, l'argent digital. On est en train, peu à peu, de pousser le monde vers la digitalisation de l'argent. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'argent en monnaie. Comment on en est arrivé ? Il faut se poser la question. Comment on en est arrivé à l'argent digital ? Partons de l'argent papier. Ensuite, avant l'argent papier, il y avait l'argent matériel, c'est-à-dire de l'or et l'argent. Dans le passé, c'est l'or et l'argent qui avaient de la valeur. On a tout fait pour enlever l'or et l'argent de sa valeur. On a donné de la valeur à un bout de papier. Vous avez déjà posé la question de savoir qui a commencé l'histoire de bout de papier ? Comment est-ce que l'argent, un bout de papier avec un dessin est devenu important ? Ça a commencé comment ? C'est vrai, c'est difficile de comprendre. Parce que quand on est dans une situation, quand vous naissez dans une situation où l'argent, où un truc est important, vous la trouvez naturellement important. Mais quand est-ce que cet argent en papier est devenu important ? C'est là qu'il y a du papier. C'est du papier peint. Oui, c'est ça. Parce qu'évidemment, il a fallu un moyen de gagner le pouvoir sur ceux qui avaient vraiment des richesses. La richesse dans le passé, c'était de l'or et l'argent. Maintenant, nous qui n'avons pas d'or et l'argent, comment on va devenir plus riches que vous ? Si en vous montrant que votre or et l'argent, en effet, valent la même valeur que nos bouts de papier ? Par évidemment le combat, par la force, évidemment, quand nous sommes plus forts, on vous tape et on vous dit « Désormais, votre or a la même valeur que mon bout de papier. » C'est ça. On peut écrire ça en français, Jean-Luc Mélenchon, peu importe, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça l'explication. Votre or avait de la valeur, mais désormais, quand nous sommes plus forts que vous, désormais, votre or aura la même valeur que notre bout de papier. Et si vous refusez ça, on vous bat. On change le chef, on met un autre chef. C'est ça la réalité. Maintenant, on a compris que l'Afrique a tout ce qu'il faut. L'or, le diamant, le pétrole, le gaz. Le pétrole découvert en Ouganda récemment, d'ailleurs, dont le président s'est battu farouchement pour essayer de produire et développer son pays. Qu'est-ce qu'on lui a dit ? Non, tu ne développeras pas son projet de pétrole qui doit aller de l'Ouganda vers la Tanzanie parce que votre projet de pétrole va détruire la faune. Ça détruira la faune, la flore, qui ne nous appartient pas, évidemment. Mais puisque nous fions, nous inquiétons pour la faune, la flore et surtout votre population qui sera déménagée de force et qui ne vivront pas en paix et en sérénité. Et les animaux, d'ailleurs, vous ne le développerez pas. En tout cas, on ne financera pas, on ne soutiendra pas votre projet. Essayons de décourager les Ougandais dont l'objectif précis ou clair n'est que de développer leur pays, d'avancer, de progresser, d'évoluer comme des pays européens. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On veut vous dire que le pétrole n'a aucun sens. Ça n'a plus d'importance parce que ça pollue. On veut vous dire que le gaz n'a aucune importance parce que ça pollue. Pourquoi ? Parce que vous avez ça. On veut vous dire que le cacao n'a plus d'importance. Pourquoi ? Parce que ça coupe les arbres de la forêt. Pourquoi ? Parce que vous avez ça. Eux n'ont pas ça. On veut vous dire que le maïs et l'huile de pape n'ont plus d'importance. Pourquoi ? Parce que vous avez ça. Et eux n'en ont pas. Mais on va vous donner quoi en retour ? Des moyens alternatifs, imaginaires, synthétiques, fabriqués en laboratoire pour vous faire croire que désormais, c'est ça qui est bien. Ça, c'est bien pour le climat. Le vote, ce n'est pas bien pour le climat. Pourquoi ? Pour gagner, garder la position de force. Beaucoup de choses se passent, les amis. Il faut comprendre ce qui se passe. Le dollar a perdu sa valeur. Et la valeur est en train de tomber, déchuter. La Russie et la Chine ne font plus service du SWIFT. Le service SWIFT qui servait de transfert international de monnaie. Après qu'on ait coupé la Russie et la Chine, ils ont trouvé un moyen alternatif de le faire par eux-mêmes. Vous savez, généralement, quand vous intibidez quelqu'un de trop, chaque jour, je vais te taper. Si tu fais ça, je vais te chasser de la maison. Si tu ouvres, je vais te chasser. Si tu ne cuisines pas, je te chasse de la maison. Si tu reviens en rétage, je te chasse de la maison. Finalement, la personne fait quoi ? Elle commence à se préparer. Elle se dit, le jour, on va me chercher, je ferai quoi ? Laisse-moi commencer déjà à trouver des moyens alternatifs. Les Russes et les Chinois ont bien fait ça. Maintenant, le dollar n'a plus autant d'importance qu'on en avait dans le passé. Le dollar avait son importance à travers le pétrole saoudien. Mais le contrat entre saoudien et américain ne va pas en accord avec ce qu'il voulait. C'est dans le passé que ça allait très bien. Parce que tout le monde avait peur des États-Unis. Aujourd'hui, la peur est partie. Rentrons dans notre histoire. On demande à l'Afrique du Sud de fermer ses centrales thermiques au charbon. Il y en a beaucoup. Ça prend 80% de l'économie. 80% du courant électrique demande de fermer ça. Donc maintenant, il faut fermer ça parce que vous détruisez le climat. Qu'est-ce que ça veut dire ? 100 000 personnes qui travaillent dans cette entreprise directement perdent leur boulot. Pas seulement eux. Tous ceux qui sont censés faire usage du courant électrique dans une économie ou dans une économie la plus grande de l'Afrique vont tomber en faillite. C'est-à-dire, la pauvreté va rentrer. La misère va rentrer parce que l'économie ne travaille pas. La machine a été arrêtée. Aujourd'hui, on a besoin de courants électriques pour évoluer, pour progresser, pour faire son entreprise. Si on vous demande de fermer le courant, les travailleurs du courant sont fermés, les gens des banques sont fermés, les gens des marchés sont fermés, les gens d'huile sont fermés, les gens des trains sont fermés, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Vous avez signé un contrat. Le message est très clair. Celui qui est fort essaie à tout prix de garder sa position de force en vous faisant croire à vous que ce que vous avez n'a aucune importance. Vous savez, dans le passé, en Afrique du Sud, les gens partaient physiquement dans la banque pour déposer leur argent. Si tu as de l'argent, tu déposes ton cash à la banque. Aujourd'hui, ça ne s'est fait plus. Il faut aller au distributeur de monnaie et faire la transaction. Beaucoup de personnes, souvent faibles d'esprit, vous diront que c'est le progrès. Le monde change. Le monde change simplement, ce n'est pas pour votre intérêt. Le monde change toujours pour donner le pouvoir à celui qui a le pouvoir. Pour accorder plus de pouvoir à celui qui a le pouvoir et moins de pouvoir à celui qui n'en a pas. Le monde ne change jamais pour votre bénéfice. Évidemment, pour faire changer le monde, on vous donnera l'impression qu'on vous rend la vie facile. Tu n'as plus besoin d'aller en banque. Tu peux le faire là, à l'étième. Ah, tu n'as plus besoin de faire tout ça. Mais en réalité, c'est quoi ? S'il y a un vrai problème, une vraie situation où tu n'as pas besoin, tu n'as pas le cash en main, il n'y a pas de courant, tu feras quoi ? Comment tu fais pour acheter des bananes ? S'il y a guerre, il y a désolation, il y a turbulence, comment tu fais pour t'en sortir ? On nous pousse peu à peu dans un monde où tout est digitalisé. Votre identité est digitalisée. Votre monnaie est électronique. Ce n'est pas de l'argent. C'est-à-dire, si on n'aime pas ce que tu fais, comment tu te comportes ? On peut te bloquer. On peut bloquer ton déplacement. On peut bloquer ta nourriture. On peut bloquer tout ce que tu as. On peut te bloquer d'acheter quoi que ce soit. Lire un livre important, un livre nécessaire à ta survie. On peut stopper ton développement. La liberté n'a jamais été accordée librement à qui que ce soit. Jamais. Regardez dans l'histoire. La liberté est une chose qu'on acquit à travers la guerre, la force, la résistance. Ne restons pas là comme de moutons. Je ne vous demande pas de m'écouter. N'écoutez pas ça avec moi. Allez faire vos pauvres vérifications. Allez jeter un coup d'œil. God bless. God bless.